... Bonjour, Jean-Pierre Thébault, je suis l'ambassadeur pour l'environnement et le sommet Rio plus 20 pour la République française. Nous sommes aujourd'hui à La Rochelle, à l'occasion de la cinquième réunion des parties de la convention à voix, la convention sur les oiseaux migrateurs, les oiseaux d'eau. Et cette réunion est particulièrement importante à un territoire petit. La première, c'est parce que c'est un moment où la communauté qui s'occupe, la communauté scientifique, également la communauté politique qui s'occupe de ces questions, de se réunir et de prendre des décisions. Une décision extrêmement importante sur la table, c'est celle d'agir à travers un plan d'action, un plan d'action qui concernerait tout particulièrement l'Afrique, dans lequel seraient mises en valeur à la fois les aspects de conservation, mais également de valorisation de ces espèces. Et enfin, c'est un contexte particulièrement important parce que c'est celui de la montée vers la négociation en Rio plus 20. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement, le sommet de la Terre, le cinquième, qui va être l'occasion pour la communauté internationale de prendre des décisions sur l'avenir de notre planète, sur l'avenir durable de notre planète, c'est-à-dire la réconciliation de ces dimensions économiques, sociales et environnementales. De ce point de vue-là, prendre en compte la biodiversité, sa richesse, son intérêt à la fois scientifique, mais également pour le développement des territoires, pour les populations, et en particulier en faire un vecteur d'avenir pour la sortie de la pauvreté d'un centre de population à travers des activités de tourisme, de tourisme durable, mais d'autres également, face à la valorisation d'un certain nombre de recherches qui peuvent être menées sur ces espèces, est extrêmement important. A tous égards, donc, cette réunion est une réunion non seulement utile, mais une contribution essentielle, y compris à un sommet de chef d'État et de gouvernement, le sommet de Rio plus 20.